Coucou, coucou à tous, bienvenue ici Algérienne à la Cuisine Turque. Aujourd'hui j'ai avec une nouvelle recette de pain super simple à réaliser. Puis ça tombe bien, j'avais plus de pain, donc je me suis dit je vais faire du pain à maison. A force d'acheter, d'acheter, on perd l'habitude de faire du pain soi-même. Donc on va faire une recette ensemble super simple que j'avais l'habitude de réaliser. Donc là j'ai pris 3 verres d'eau. Le verre il fait 200 ml. Donc 3 verres de 200 ml, ok, tiède, pas chaud parce que si c'est trop chaud ça va tuer les bienfaits de la levure. Donc 3 verres d'eau tiède, 1 cuillère à soupe de sucre, 1 cuillère à soupe de levure boulangère comme ça déshydratée, 1 cuillère à soupe de sel, 2 cuillères à soupe de yaourt blanc nature, 1 cuillère à soupe de vinaigre et à peu près 1 kg de farine. Donc dans un premier temps on prend l'eau, on va lui mettre le sucre, la levure boulangère, on mélange. Donc là j'ai bien mélangé, donc ce mélange là je vais le laisser 5 à 10 minutes et je reviens. A tout de suite ! Sachez que toutes mes recettes vous pouvez les faire à la main, toutes, 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 sans exception. Et vraiment toutes. Et si vous n'avez pas de robot, je ne sais pas, pour un blender, vous avez le fou électrique, vous savez, mais tout est faisable. Donc vous voyez, c'est encore très, 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 très légère. En fait c'est bien de la, on a plus de facilité à la travailler quand elle est légère comme ça. Il faut bien mélanger les ingrédients. En fait vous faites votre robot à la main quoi. Voilà. On continue. Il y a des farines qui absorbent, il y en a d'autres non. Donc attention, moi c'est celle de Lidl. Elles ne sont pas toutes pareilles, d'accord. Donc je rajoute toujours, je suis toujours dans mes 1 kg. D'accord. J'ai mis 1 kg, 1 kg entier. 1 kg entier. Donc là j'ai plus qu'à rentrer ça et ma pâte sera prête. Allez, un peu de sport ! Un d'orbeau, il a comme énervier. Si vous êtes énervé, travaillez la pâte. Donc là je l'ai bien travaillée, comme vous pouvez le voir, elle ne colle pas aux mains. Elle est parfaite. Voilà. Ça m'a fait un petit peu de sport. Ah j'ai hien. Et moi. C'est bien le robot, mais bon. Des fois, franchement, j'ai le robot, j'ai ce qu'il faut, alhamdoulilah. Mais tellement je crois qu'on en a trop, ben même ça, on a la flemme de sortir le robot justement pour pouvoir le ranger après, le laver. Alors voilà quoi. Alors, tu dis, allez, je me casse la main un petit peu, je me casse la tête, hein. Et puis c'est tout quoi, un peu de sport. Et on a une pâte. Magnifique. Bon, bref. Elle va dormir un petit peu jusqu'à qu'elle double de volume. Elle est parfaite de chez Parfaite. Je la ferme, je la laisse reposer une heure et je reviens 45 minutes, une heure. Allez, à tout à l'heure. Je reviens après un peu plus d'une heure, comme vous pouvez le voir. J'avais mis une heure et demie, là il est 10h50. Donc là, je vais dégazer ma pâte. Elle est magnifique, franchement. Je vais la prendre. Je vais la mettre sur mon plan de travail. Voilà. Et je vais la couper en 8 temps. On va faire 8 petits pains. Voilà, en 2. Et puis ça, ça sera 2. Voilà. Vous voyez, 8 temps. Donc là, j'ai coupé en 8. Je vais faire mes boules. Et on va les laisser 10 minutes posées. En fait, à chaque manipulation, il faut laisser la pâte posée. Mais elle est magnifique. Les bulles partout. Top. Comme vous pouvez le voir, j'ai couvert. Donc là, je vais prendre une par une. On va l'ouvrir. Juste avec les mains, comme ça. Et ensuite, on va venir. Voilà. Et là, en fait, on va essayer de lui donner une forme un peu plus pointue sur les côtés. Et vous voyez, c'est tout. Je pensais que ça allait coller, mais ça ne colle pas. Voilà. Vous donnez juste un coup pointu juste là. Et puis, vous posez comme ceci. Donc, sur votre plat. Et vous laissez... Je vais faire ça pour tous mes bâtons. Et ensuite, je vais laisser gonfler. D'accord ? Et voilà. Donc, mes petits pains, je les ai... Voilà. Je leur donne la forme que je voulais. Ce n'est pas une bonne forme. Voilà. Difficile. Donc là, je vais couvrir. Je vais laisser doubler de volume. Et je reviens pour mettre... Comme vous pouvez le voir, regardez. Ça a doublé de volume. Donc là, vous prenez juste du lait. D'accord ? Et vous venez badigeonner vos pains. Juste avec du lait. Comme ça. Ensuite, vous prenez un couteau. Et vous venez faire une incision. en plein milieu, comme ça. Voilà. Sur les 4. Les 8, je veux dire. Donc là, mes pains, ils sont prêts à rentrer au four. Donc, je vais juste vous montrer. Dans le four, j'ai mis... On ne voit pas. Donc, un plat avec de l'eau froide. Ok ? Donc, un plat avec de l'eau froide. Et on le rentre. Donc, 220 degrés. Voilà. Il y en a pour 15 minutes à peu près. Alors, j'ai déjà fait cuire un... Donc, un plateau. Donc là, il est vraiment... Un peu trop, trop chaud. Donc, je vais laisser... Je l'ai couvert pour pas que ça sèche. En fait, plus vous allez couvrir un pain ou... Voilà, quelques gâteaux, en fait, ça va se ramollir. Et je reviens tout à l'heure. Alors, donc, la cuisson, elle est faite. Elle est nickel. Les pains, ils sont super bien cuits, comme vous pouvez le voir. Donc, ils sont parfaits. Je suis parfait. Le moelleux, il est là. Voilà. Regardez-moi l'intérieur. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez. Je vais un petit peu approcher. Saumon nekmeh, saumon. Comme ils disent le futur, ils ne s'appellent pas saumon. Ils appellent ça saumon. Voilà. Franchement, il est très, très moelleux. La cuisson, elle est juste parfaite de chez Parfaite. Voilà. Donc, je vous passe la recette comme d'habitude. Je vous dis une très, très, très bonne réalisation. Et à très, 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 très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!